Allez ! Faites un truc ! Faites un truc ! Je ne sais pas, ouvrez-vous ! Euh Guérane, tu m'expliques là ? Bah je tente un nouvel animal de compagnie, l'huître. L'huître ? Bah non mais si jamais ça marche pas, l'avantage, c'est qu'on peut les manger. Mais on ne mange pas son animal de compagnie. Ça se voit que t'es jamais allé en Chine, parce que je peux te dire que... Non, t'oublies la Chine Guérane et tu fais le contrôle technique d'un hack, un serpent ? Non, les serpents en a déjà parlé, ça me met mal à l'aise. Ah oui, c'est vrai, t'as la trouille. Ça me fait pas peur, ça me met mal à l'aise. C'est différent. Eh bah trouve autre chose alors. Je vais aller chercher un nouvel animal de compagnie. Ok. Tu peux pas d'huître ? Non, merci. J'aime pas ça non plus. Choisir son animal de compagnie, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Vous pouvez opter pour un chien ou un chat, bon ça on connaît. Mais depuis quelques années, les nacs ont la cote. Les nacs, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Une appellation qui englobe un peu de tout, du lapin à la mygale en passant par toutes sortes de reptiles. En France, il y aurait 5 millions de nacs. Ça a l'air marrant, ce serpent. C'est dans une animalerie spécialisée que Guérane a fait son choix. Mon choix s'est arrêté, oui, sur un dragon. Guérane a choisi de faire son test avec un pogona, un reptile vivant habituellement en Australie. Comme c'est un contrôle technique sur les nouveaux animaux de compagnie, il faut donc les comparer aux animaux traditionnels, comme par exemple un chien. Ça va, Tag ? Oui, ça va. Globalement, il a l'air bien. Nous allons également le comparer à un chien. C'est caillant. Premier critère, le prix. Et là, le pogona a quelques arguments. Entre 59 et 150 euros en fonction de l'âge de l'animal. Pogo, le reptile de Guérane, se vend 125 euros. Un bon plan quand on connaît le prix d'achat des chiens ou chats de race. Il fera rien du tout, il se perche. J'ai pas peur, je suis mal à l'aise. C'est différent. Là, il se perche et il est plus à l'aise. Il a une notion, en fait, de la hauteur. Après, votre animal, vous pouvez aussi l'adopter à la SPA, par exemple. Mais vous aurez plus de choix en chien et chat qu'en pogona, a priori. Allez, mon pogo, t'es fatigué, va. On va rentrer à la maison. Deuxième critère, l'entretien au quotidien. Et là, c'est pas pareil. Tag, on va promener. Allez, viens. Avoir un chien ou un chat dans un appart, bon, ça demande un peu d'organisation, mais c'est gérable. Un pogona, il y a plus de boulot. Alors, c'est effectivement bien différent, puisque c'est un animal qui est complètement dépendant de son environnement naturel, qu'il faut recréer artificiellement avec des moyens techniques différents en fonction de sa biologie d'origine. En clair, il vous faudra acheter un terrarium entre 250 et 300 euros en moyenne, du substrat, des éléments de décoration et des ampoules. Beaucoup d'ampoules. Ah, c'est que le pogona, il vient d'une terre aride. C'est sympa, le pogona, mais j'ai essayé de reproduire les conditions du désert australien. Chez moi, il fait 71 de veille. Je galère un peu. Bon, et puis, forcément, il faut les nourrir, ces bestioles. L'avantage des chiens, c'est que c'est pas très compliqué à nourrir. Un petit peu de croquettes dans un seau qui fait environ 25 kilos. On en a pour un mois. Et ça coûte autour de 40 euros. C'est bon, les croquettes ? Ah, celui de la croquette, regardez. Une fois, j'ai réussi à aller jusqu'à Marseille, comme ça. En gros, pour nourrir Tag et Kaira, vous enterrez pour 50 euros par mois. Un pogona, c'est pas plus cher, c'est juste différent. Il mange de tout, notamment des insectes vivants. Là, je vous avoue que le criquet est dans une période de doute personnelle. 3 euros, la boîte de criquet, pour une semaine, plus un peu de salade. Et Pogo, il est content. Ça se voit pas, mais il est content. Bon, mais y a pas que l'argent dans la vie. Un animal de compagnie, c'est avant tout une question d'amour. Et on en vient au critère le plus important, la complicité que vous allez instaurer avec votre bébête. Tu vois, par exemple, c'est un moment où, avec un chien, on pourrait lui raconter ses malheurs. Et là, je sais pas pourquoi, elle m'a quitté. C'est pas toi qui me trahirais, mon petit tag. Je te fais confiance, mais je sens que tu pourrais quand même me faire un ou deux trucs en loups d'oeufs. Des moments de complicité, des moments rares, des moments de jeu aussi. Quoique avec le pogona, c'est pas gagné. Pogo. Non, ça m'intéresse pas. On n'est pas dans le jeu-jou, tu me jettes, je te lance, tu te ramènes. Il est plus comme ça. Alors qu'avec un chien ou un chat, qu'est-ce qu'on s'amuse ? Avec la bavale, la bavale, regarde la bavale. Tag, tag, regarde la bavale. Il est fatigué. Fatigué. Elle aime bien, mais pas longtemps. Un peu plus ? Au final, il s'en sort pas mal le pogona et il passe le contrôle technique. Bah oui, pauvre bête. D'ailleurs, dans cette animalerie, ils en vendent une centaine par semaine, mais attention, pas à n'importe qui. On déconseille complètement de le faire sur un coup de tête. On fait un minimum de sensibilisation au départ, de façon à voir, et c'est ce qui contribue à notre éthique, à voir si le potentiel acquéreur est tout à fait en phase avec la réalité. Savoir si vraiment il peut assumer un tel animal qui est complètement tributaire, en fait, de son propriétaire. Le mieux avant d'acquérir un reptile comme Nack, c'est de suivre une formation afin de se sensibiliser à l'animal. C'est mieux, non ? Non, c'est marrant, ouais, je comprends, c'est marrant, mais il faut me libérer, il faut me libérer, oh, c'est pas fair play.